Bonjour, je m'appelle Valérie et je vais vous présenter ma recette de galette des rois. Pour faire cette recette, il nous faut deux pâtes feuilletées, l'équivalent de deux poires, 70 g de sucre, 100 g d'amandes en poudre, deux oeufs, plus un pour le jaune pour faire dorer la galette, et 50 g de beurre, et 50 g de pépites de chocolat. Et bien sûr, une galette des rois avec une couronne. Donc pour commencer, on met le beurre ramolli, avec le sucre. Moi, je prends du sucre glace, parce qu'ils font mieux, c'est la technique de ma grand-mère. On mélange jusqu'à ce que ça blanchisse. On rajoute deux oeufs. Quand le premier oeuf est incorporé, on rajoute le deuxième. Quand la pâte est homogène, on peut rajouter l'amande. On remélange. Et voilà notre frangipane. Une fois que la pâte est prête, on préchauffe le four à 180 degrés, et puis on va faire la galette. Donc moi, je ne mets pas la galette dans un moule, je l'étale tel quel sur la plaque. Ensuite, on met la frangipane sur la galette, on vise le centre, et après on étale et on laisse un rebord pour pouvoir replier la galette. Donc à ce moment-là, on met la fève dans la frangipane. Moi, je l'ai déjà mis et recouverte, pour ne pas que vous la voyez. Ensuite, on recouvre la frangipane avec la poire qu'on a coupée en morceaux. Moi, j'ai pris de la poire au sirop parce que ce n'est pas trop la période, ça ira très bien quand même. Ça change. Ensuite, on ajoute les pépites de chocolat. Si vous êtes gourmand comme moi, et que vous trouvez que les pépites de chocolat du commerce sont trop petites, vous pouvez les faire vous-même, en coupant une tablette avec un bon couteau. On en met bien partout. Pour faire tenir les deux pâtes l'une avec l'autre, moi, je les enroule. Je fais un petit boudin. Pour décorer la galette, avec un couteau, on fait de légères incisions. Donc on badigeonne avec un jaune d'œuf et un peu d'eau pour qu'elle soit bien dorée à la cuisson. Une fois qu'elle est bien recouverte de jaune d'œuf, on la met au four 20 à 25 minutes à 180 degrés. Donc voilà, une galette pour 6 à 8 personnes à déguster en famille, de préférence en corps tiède. à déguster en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...